Un scénario parfait. Didier Deschamps l'avait espéré, Kylian Mbappé l'a fait. Le sélectionneur tricolore voulait que ses bleus marchent rapidement sur le Kazakhstan. Le buteur du PSG a rempli à merveille la mission avec un triplé claqué en une demi-heure, 3,0, 6e, 12e, 32e, face à la 125e nation mondiale. La qualification pour la Coupe du Monde au Qatar venait de s'officialiser, avant la 10e et dernière journée, mardi en Finlande. La différence entre les deux équipes était trop énorme pour envisager quoi que ce soit d'autre qu'une large victoire des bleus. Et elle le fut. L'absence de la charnière habituelle, Rafael Varane et Presnel Kimpembe, et celle de Paul Pogba au milieu n'ont eu aucune conséquence sur ce duel déséquilibré sur le papier. Les fantômes du France, Bulgarie de novembre 1993 sont réapparus le temps de rappeler que le dernier match de qualification des bleus pour un mondial au Parc des Princes remontait à ce couac monumental. Mbappé a noyé dans l'œuf la théorie des éternels pessimistes, avant de s'offrir un quadruplé pour le 8,0, 87e. Karim Benzema, 55e, 58e, et Adrien Rabiot, 75e, ont participé à la fête du football dans le grave contexte des commémorations du 13 novembre 2015. Un événement souligné par Antoine Griezmann, en soulevant son maillot après avoir inscrit le 7e but sur pénalty, 84e, 4-2-M. But d'Arobas Antoine Griezmann qui dépasse Michel Platini et devient le 3e meilleur buteur de l'histoire des bleus, France, mains qui applaudissent, fiers d'être bleu fracase pic.twitter.com. KSV9TJ4XJB Équipe de France, Arobas Équipé de France, novembre 13, 2021 Un mois après la victoire en finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne, 2,1, la bande de Didier Deschamps enregistre une autre bonne nouvelle, bien plus savoureuse celle, là. Ce 26e match consécutif sans défaite valide le billet pour la Coupe du Monde au Qatar qui débutera dans un peu plus d'un an, le 21 novembre 2022. Les bleus défendront leur titre avec le souvenir de l'échec de l'euro, histoire de garder la tête froide. A nos 131 étoiles du 13 novembre, mains croisées, colombes de la paix, appareils photo, arrobas de Tanziloic pic.twitter.com slash c2zbwarj6q. Actu Foot, arrobas Actu Foot, novembre 13, 2021